Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette de cuisine et je vais vous montrer comment réaliser des biscuits de Noël On commence tout de suite par des sablés Il vous faut 250 g de farine, 100 g de beurre, 125 g de sucre en poudre, 80 g d'amande en poudre, j'en avais pas, j'ai pris de la farine 4 jaunes d'oeufs, 1 pincée de sel et 1 jaune d'oeuf pour dorer Donc moi j'ai doublé le volume pour faire tellement de biscuits mais vous pouvez très bien garder la recette initiale Donc on commence par mettre la farine en fontaine et ajouter le beurre coupé en morceaux et travailler entre la pomme de main afin d'obtenir un mélange granuleux On ajoute le sucre, les amandes si vous en avez bien sûr Le sel Et les jaunes d'oeufs Donc là comme je vous ai dit j'ai pris le double de la quantité indiquée dans la recette Donc forcément moi je me retrouve avec 8 jaunes d'oeufs Je mets un jaune d'oeuf dans un verre que j'utiliserai tout à l'heure pour la dorure Et on pétrit le tout pour donner une pâte souple Cette boule il ne faut pas trop la pétrir, on va maintenant la mettre dans un torchon propre Et la déposer pour une heure au frigo L'heure passée, on reprend notre pâte On commence à l'aplatir Je décide de mettre de la farine sur mon rouleau à la pâtisserie pour que la pâte n'accroche pas On met aussi bien de la farine sur la table, enfin sur le plan de travail Toujours pour que la pâte n'accroche pas On n'hésite pas à rajouter de la farine pour effectivement que rien ne reste accroché sur le rouleau Et on commence à découper des petites formes avec un emporte-pièce Moi j'ai choisi ce petit reine et c'est le seul emporte-pièce que j'avais en ma disposition Étant donné que je suis en train de déménager et que tous mes emporte-pièces étaient ailleurs Et que celui-ci je venais de l'acheter par chance Si vous avez un peu de mal à décoller les formes de votre table N'hésitez pas à utiliser une spatule Et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte Ensuite avec le jeûne d'œuf qu'on avait mis de côté tout à l'heure On va y rajouter un petit peu de lait Si vous faites la recette normale, normalement vous n'avez pas besoin de lait Mais comme j'ai doublé les proportions, il a fallu que j'ajoute un peu de lait Pour ne pas rajouter un deuxième jeûne d'œuf tout simplement Et vous allez badigeonner toutes vos formes, tous vos biscuits de cette préparation Avant de les enfourner pour 220 degrés pendant 8 minutes Et voilà, les biscuits sont cuits Je vais donc les placer sur une grille Pour qu'ils refroidissent Lorsqu'ils ont bien refroidi, j'utilise du glaçage noir et blanc de chez Vahiné Je suis le mode d'emploi Donc là je vais le chauffer au bain-marie pour le faire fondre Et j'en mets sur mes biscuits Donc là c'est un petit peu la session galère Parce que ma caméra détruit le fichier Et donc j'ai retourné les biscuits que j'avais déjà fait Pour vous montrer comment faire avec le fond de glaçage On passe maintenant aux biscuits à la noix de coco On commence par préchauffer son four à 160 degrés pendant 10 minutes Donc il vous faudra 4 blancs d'œufs 200 g de sucre en poudre 1 paquet de sucre vanier 1 pointe de couteau de cannelle Et 200 g de noix de coco Alors pareil, moi j'ai doublé les quantités Et comme vous avez pu le constater J'utilise 8 jaunes et ensuite les 8 blancs Donc pour qu'il n'y ait aucun gâchis C'est pour ça que je vous propose ces deux recettes ensemble Je monte mes blancs bien en neige bien ferme Et ensuite j'ajoute une cuillère après l'autre de sucre Donc il faut vraiment d'abord monter les blancs en neige très très ferme Avant d'ajouter le sucre Parce que sinon vos blancs vont retomber Et le sucre il faut l'ajouter très doucement C'est à dire une cuillère après l'autre Surtout pas tout le sucre en une fois Parce que pareil sinon tout va tomber Donc lorsque c'est fait Ça ressemble à une genre de meringue En fait oui c'est une meringue J'ajoute ma pointe de couteau de cannelle Et là on commence à remuer avec une cuillère Mais vraiment très doucement Pour ne pas casser les blancs en neige Et on ajoute la noix de coco tout doucement On prend à présent notre plaque recouverte de papier sulfurisé Et de cuillère à café Pour former des petites boules de noix de coco Pour nos biscuits Et on les enfourne pour 25 minutes à 125 degrés S'ils vous semblent trop mous N'hésitez pas à les laisser cuire encore un petit peu Et s'ils se décollent mal de la plaque N'hésitez pas à utiliser une spatule Voici les deux recettes de biscuits Que je vous ai proposées J'espère qu'elles vous ont plu N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas Et d'ici la prochaine vidéo Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz